Ambre a été exposée par Malik. L'attitude d'Ambre est vraiment choquante sur TF1 ? Au cœur de l'intrigue brûlante de « Ici tout commence » sur TF1 dans ce mois de septembre 2023, Rose, notre héroïne préférée, flotte toujours dans l'insouciance des vacances, ignorant le tumulte qui règne à la tête du master depuis la rentrée. Dans l'ombre de cette histoire tumultueuse, Antoine, l'ex-amoureux en ébullition, ronge son frein, désespérant de recevoir le moindre signe de vie de Rose. Pourtant, l'heure de la révélation approche à grands pas. Les mystères s'épaississent dans l'univers du master, et le destin de Rose prend une tournure inattendue. Prête à tout pour protéger son secret, Rose fait le choix radical de passer la main. L'intrigue s'épaissit alors que Rose compose un numéro, un numéro qui bouleversera le cours des événements. À l'autre bout du fil, c'est Clotilde qui répond, l'oreille attentive aux nouvelles qui vont bousculer l'académie. Dans un souffle à peine audible, Rose annonce sa démission, son besoin urge d'une remplaçante. C'est un coup de théâtre que personne n'avait vu venir, pas même Antoine. Olivier Listrac, au cœur des spéculations, avait décliné l'offre, laissant un vide béant dans la quête d'une nouvelle chef. Cependant, les mystères de « Ici tout commence » ne cessent jamais, et le destin réserve bien des surprises. Dans les coulisses palpitantes de « Ici tout commence » sur TF1, le destin prend un nouveau tournant. Olivier Listrac, telle une étoile filante, s'empare du poste que Rose a laissé vacant. Les jours s'écoulent, et la tension monte à mesure qu'Olivia prépare sa grande entrée. Un matin, avec détermination, elle franchit la porte du bureau d'Antoine. Dans une atmosphère chargée d'anticipation, elle ose poser la question cruciale, la proposition de diriger le prestigieux master est-elle toujours d'actualité ? Le directeur adjoint de l'Institut ne peut cacher sa joie, convaincu que cette femme déterminée est la pièce manquante de ce puzzle complexe. Il rassure Olivia, persuadée que Rose approuverait ce choix. Un sourire complice se dessine sur les lèvres d'Antoine tandis qu'Olivia accepte avec grâce cette opportunité qui s'offre à elle. Cependant, l'ombre d'un doute plane. Dans une discussion franche, la nouvelle chef, tout en cherchant à connaître les règles du jeu, se demande si elle doit s'inscrire dans le moule du programme établi ou bien laisser libre cours à ses idées novatrices, souhaitant offrir aux étudiants une expérience unique. Dans un geste audacieux, Antoine lui accorde une totale liberté, pourvu qu'elle reste dans les limites du projet. Les enjeux sont désormais plus grands que jamais, car Olivia est prête à révolutionner le master, à bousculer les conventions et à conquérir le cœur des élèves. Cependant, dans cette histoire pleine de rebondissements, une question persiste, que se passera-t-il lorsque Rose fera son grand retour ? L'avenir promet d'être plus palpitant que jamais. L'intrigue s'épaissit alors que Malik, ce détective amateur en quête de vérité, s'approche du moment crucial où il pourrait enfin dévoiler le mystère derrière le pseudonyme, « Ophélie », qu'il cherche à percer. Pendant ce temps, Ambre, gardienne farouche de son secret, continue de jouer un double jeu audacieux. Le double A, scène de tous les rebondissements, se transforme en théâtre d'un drame en cours. Une cliente, entourée de ses amis en pleine célébration d'enterrement de vie de jeune fille, prend un intérêt particulier pour Malik, attirant ainsi l'œil vigilant d'Ambre. La jalousie s'empare d'elle, prête à intervenir, mais elle retient son impulsion lorsque Déva l'incite à la patience. Une fois que la tempête émotionnelle se calme, Ambre rappelle à Malik l'importance de maintenir des limites strictes et d'éviter tout contact physique ou conversation ambiguë avec les clients. Malik révèle alors que la cliente en question cherchait simplement à le suivre sur Instagram, enflamme l'esprit bouillonnant d'Ambre. Incapable de comprendre pourquoi il ne l'a pas immédiatement repoussé, elle est choquée par sa réaction. Cependant, Malik réplique en toute confiance, expliquant qu'il avait préalablement éclairci sa situation en tant qu'élève dans un restaurant d'application, expliquant les règles strictes qu'il devait respecter envers la clientèle. Un sourire énigmatique traverse le visage d'Ambre lorsque Déva, après une réflexion, semble avoir compris quelque chose. Le suspense monte alors, laissant présager une confrontation imminente entre Malik et Ophélie, révélant ainsi la véritable identité d'Ambre. Les pièces du puzzle se mettent en place, et le dénouement de cette histoire complexe promet d'être des plus captivants. Sous-titrage ST' 501